Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Les travaux d'exploitation du tramway d'Alger sur le tronçon reliant Caroubier à Ruissoux ont repris hier. L'entreprise du métro d'Alger l'a annoncé ce dimanche. Elle a précisé que la ligne du tramway d'Alger reprend son service sur toute la ligne. Les travaux ont été suspendus depuis le 19 mai en raison des travaux de démolition d'une bâtisse à la rue Tripoli. Pierre Audin, le fils du militant anticolonialiste Maurice Audin, a inauguré ce dimanche la statue de son père sur la place qui porte son nom à Alger Centre. En 2017, le bus en bronze de Maurice Audin a été dévoilé sans cérémonie, ce qui a fait réagir sa famille. Le bus du mathématicien a été inauguré ce dimanche en présence du wali d'Alger et un nombre de militants et d'intellectuels. La famille Audin est en Algérie depuis le 28 mai dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Un tribunal espagnol a requis une peine de 15 ans de prison contre un passeur algérien poursuivi pour meurtre avec préméditation de 7 personnes, dont une fillette de 9 ans et sa mère. Selon les médias espagnols, l'accusé conduisait un bateau d'immigration clandestine qui a quitté la côte de Moustaganam en direction d'Espagne le 27 mars 2021. 14 personnes étaient à bord de ce bateau, 7 ont trouvé la mort dans la mer espagnole. La cour de Bejaï a reporté ce dimanche le procès en appel du journaliste et blogueur Malzug Tuati, actuellement incarcéré à la prison de Buira. Lors de son procès tenu le mois de mars dernier, Malzug Tuati a été condamné à un an de prison ferme. Ce procès était programmé le 22 mai dernier, mais il a été reporté. Malzug Tuati compare ce jour-là dans une autre affaire au tribunal de Bejaïa et dans laquelle il a été condamné à un an de prison. Les services de météorologie ont annoncé ce dimanche des vents violents dépassant les 50 km heure sur les régions côtières et centres du pays. De fortes températures sont également attendues ce dimanche. Elles atteindront 47 degrés à l'ombre dans les wilayas du sud. Le temps sera chaud jusqu'au 10 juin. Les températures atteindront 40 degrés à l'ombre dans les wilayas du nord, 45 degrés dans celles de l'intérieur et 50 degrés dans les wilayas du sud. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada